Musique Bonjour, on se retrouve sur le site du Grand Bleu pour une première régate justement. Oui, c'est la première régate organisée par le Pas Muting Maquette. Jusqu'à présent, nous avions fait des rencontres amicales avec, je dirais, une volonté de faire connaître notre activité. Et là, on veut se rencontrer entre nous pour progresser, pour faire progresser nos bateaux. Et surtout rencontrer des clubs externes, des clubs qui viennent aujourd'hui de Moselle, qui viennent des Vosges, qui viennent de la banlieue parisienne. Et le but étant, bien évidemment, de, je dirais, de progresser tous, de façon à faire progresser, bien évidemment, les bateaux. Et travailler dans le meilleur esprit, je dirais. Puisque le but, quand même, c'est cette rencontre et de partager notre passion qui est le modélisme. Mais aussi profiter du temps qui est aujourd'hui vraiment très, très clément et très, très agréable. On se trouve soit un site qui est adéquat justement à la pratique, et le temps y est, le vent et tout ça. Oui, oui. Pour notre première régate de printemps, on a vraiment le temps adéquat. On est en manche courte, comme vous pouvez le voir. On a du vent. Et puis, vraiment, un très, très beau temps. Ça nous a permis de manger dehors. D'ailleurs, je tiens à remercier la commune de Pont-à-Mousson, qui a mis à notre disposition, donc, les tables, les marabouts, et qui, bien évidemment, met à notre disposition ce plan d'eau, où nous naviguons tous les samedis après-midi. Nous bénéficions également, et je tiens à les remercier, l'aide du club nautique de Pont-à-Mousson, donc, du club de voile de Pont-à-Mousson, et notamment de David, qui est donc diplômé d'État, et qui a accepté de faire l'arbitrage de toutes les régates de la journée, et qui nous aide également à la récupération. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons actuellement, aujourd'hui, deux types de bateaux. Nous avons donc des bateaux de classe 1 m, donc qui font 1 m de longueur, avec une surface de voile définie, et des RG65, donc des bateaux de 65 cm, qui ont une surface de voile maximum de 2250 cm². Donc, les bateaux sont régis par des règles de compétition internationale, et en fait, nous avons donc aujourd'hui ces deux classes, et pour les remettre, nous avons donc également divisé cette classe en ce qu'on appelle les loups de mer, donc des gens qui sont un peu plus aguerris, et les moussaillons. Et donc, les moussaillons vont maintenant concourir. Il faut quand même savoir que la plupart des bateaux qui sont ici, sont des bateaux qui ont été construits et n'ont pas achetés, et que la plupart des coques sont réalisés par les personnes qui naviguent. Donc, ce sont vraiment des bateaux qui ont été réalisés de toutes pièces. Les voiles ont été cousus avec divers matériaux, notamment des matériaux venant de toiles de cerf-volant, ou pour les mâts, donc de tiges carbone, qui sont utilisées également pour les cerf-volants. Ce sont des matériaux accessibles dans le commerce, et pas forcément très coûteux. Le plus long et le plus coûteux étant la fabrication par elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada